On est humilié et ils sont satisfaits ! Qui fait la bouteille ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Fais-tu satisfait avec la bouteille ? L'énergie est en deux phases La première armée est une excellente équipe. Quelqu'un joue, quelqu'un joue les actions. La deuxième, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit on mène 3-0. 3 joues cool. Mais une fois qu'ils ont pris le but, ils ont eu un peu peur. Après, il y a eu des changements, il a remis les titulaires. Ça a baissé en intensité. Voilà, parce qu'à mon avis, c'est sûr, dans les vestiaires de l'Arati, tranquille. Un peu décevant du côté de Slimani. Je pense qu'il a été un peu chanceux et qu'il en a loupé pas mal. Franchement, ils ont fait de bonnes prestations, les Algériens. Ils ne sont pas déplacés pour rien. Ils ont fait plaisir. 3 buts, franchement bien. Ça faisait longtemps. Si je donne un conseil au milieu offensif algérien, ne poussez pas le ballon trop loin de Slimani. Il faut lui donner de ses pieds. Parce qu'il n'a pas... Il n'a pas... Mais par contre, en pivot, il joue bien en pivot. C'est la bonne année. En 2009 ? Voilà. En 2009, il remet les ballons, il joue bien. Il est bon. Mais par contre, en submission, il... Le ballon profondeur, il n'arrive pas à le voir. Il faut lui donner de ses pieds. Le ballon profondeur, tous les matchs qu'il a fait, le ballon profondeur, il n'arrive pas. Il est fatigué. Il a raté un type. Il n'est pas dans son jour aujourd'hui. Il vient de se marier, ça ne fait pas très longtemps. En plus. Ouais. Les torsions, ils ne peuvent pas être trop top tout le temps. Mais... Ok. Il fasse des erreurs. Ce n'est pas son jour aujourd'hui. Ouais. Slimani, ce qui fait peur, c'est que là, c'est... C'est un match amical. Ça va être officiel. Ça, ce n'est pas un genre d'action qu'il faut rater. Il faut exécuter tout de suite. À un moment, il l'avait. Regarde. Pas de contre, le vrai Slimani. Regarde ! Slimani ! Slimani ! Slimani ! Qu'est-ce que tu as pensé de Ferouli ? Ferouli, il a fait une bonne entrée quand même. Je pense qu'il a été... Le fait, ce n'est pas institulaire, ça l'a gêné, je pense. Oui, ça l'a gêné, mais c'est à cause de ce qu'il a déclaré. Il a dit qu'il était fatigué. Il a dit qu'il était fatigué. Il n'a pas aimé le... Mais c'est normal ! L'alimentation... Enfin, la semaine... En fait, ce qui se passe... Il y a une heure de finition. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, à mon avis, c'est qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de minutes de jeu et d'autres qui n'ont pas beaucoup joué. Donc là, il est en train de rééquilibrer un petit peu la puissance physique de tous les joueurs. Tout le monde n'a pas participé. Il y a resté plusieurs grands joueurs qui sont restés sur le banc. Comment ? C'est témoignant un peu, Val Kallem. Moi, je trouve que Val Kallem... Val Kallem, il joue très très peu dans son club. Il joue quasiment pas. Mais attends, tu prouves Val Kallem. T'as l'exemple. Ouais. Avec Marseille, il a fait une planète moyenne. Vraiment moyenne. Mais Val Kallem... T'as vu qu'une équipe nationale, il n'a jamais déçu. La même chose pour Val Kallem. Il n'a jamais déçu son équipe national. Val Kallem, il est installé dans son club. Val Kallem, il n'est pas installé dans son club. Oui, oui, tu peux te dire. C'est ça le truc. Val Kallem, il joue dans un club de seconde division en Angleterre. Il joue pas ? Dans un club où on joue avec une défense à 5. Moi, je trouve qu'il est très très lent. Il fait beaucoup de bourde. Moyen, moyen. Franchement. Il va y aller. Il va y aller. Bougara Hale, c'est la bonne paire. Hale, il joue tous ses matchs là. Après, on n'a pas vu Kademero. On n'a pas vu... Il y a une très bonne rentrée. Soudani, excellent Soudani. Il joue tous ses matchs à Huala. Il a eu deux actions. Il est un bon match. Il a été propre dans ses relances. Il a été bien défendu. Il est en position de la barre. Il est grand. Il a résisté bien. Il a été un petit peu sur les relances. Sur les relances. À mon avis, il a demandé à Ali de jouer en libéraux. Il fait un sorte de demi-libéraux, je crois qu'on appelle ça. Mais il a fait des dégagements ratés. Donc tu vois qui en père titulaire ? Je vais donner encore une chance à Ali. Pour le deuxième match, il peut le remettre. Mais qu'il change avec Bougara. Non, mais Bougara avec lui. Pourquoi la meilleure paire ? La meilleure paire, c'est qui ? Si franchement, s'il prend du jeu. Ouais, mais j'explique. Non, s'il prend du jeu à Ali. Parce que je sais comment il joue. Il joue au club. Voilà. Mais s'il prend du jeu, avec les derniers matchs là. Et les mêmes avec Bougara et Gera. Je pense que le premier match, il va être Bougara et Ali. Voilà. Bougara et Ali, je crois. Je suis d'accord. Si, parce qu'ils ont déjà joué ensemble avant. Ils s'entendent, ils savent. Il faut juste leur donner le tour. C'est qui le meilleur joueur ? Entre Tahini et Tahida. Parce que dès son entrée, il a vraiment donné un tenu sale à l'attaque. Il a fait une action monstrueuse. Il a très bien aidé. Exactement. Il l'a très bien aidé. Ça a bougé. Contrairement au début de la deuxième mi-temps. Moi franchement, c'est entre Brahimi et Tahida. C'est Brahimi. Brahimi ? Il est bon jeu. Il a gardé le formule, il a bien relancé. Bien chez lui, c'est sa capacité à garder le ballon et il va se sortir du marquage. Quand il a le ballon. Brahimi, tu n'as pas photo ? Et Rilas. Et Rilas. Nabil Rilas, franchement, il était là physiquement. Une occasion en franche, il l'a mis dedans. Et franchement, il a fait des appels, il s'est déplacé. Il a bougé. Après, il y a un autre joueur que j'ai bien aimé. Il a démontré qu'il pouvait jouer, qu'il pouvait assurer beaucoup du monde. On va voir Brahimi, Ferouli, Soudani, Slimani qui sont titulaires. C'est difficile. 5 joueurs à vocation offensive, ce n'est pas évident. Djabouk, qu'est-ce que tu penses ? Trop timide. J'ai l'impression qu'il est plus timide. C'est plus comme avant. C'est pour remercier la Gazette du Fennec. Remercier Jajah de la Vega, les joueurs, les personnes qui sont avec nous dans le car. C'est la famille, macha là. Et c'est pour te remercier toi aussi. Bonne soirée.